Document numéro 1. Déroulement de la fête des Panathénées. La fête annuelle des Panathénées durait deux jours, mais tous les quatre ans, elle était célébrée avec une solennité particulière et durait au moins quatre jours. Au concours gymnique, qui comportait notamment de la course à pied, de la lutte, du pugilat, les athlètes vainqueurs recevaient de l'huile des oliviers sacrés d'Athéna, dans des amphores dites panathénaïques. Puis, avait lieu dès le lever du soleil la grande procession, représentée en marbre sur la frise du Parthénon. Elle partait de la porte de Dipilon, dans le quartier du Céramique, traversait le centre d'Athènes, passait par l'Agora, pour porter solennellement sur l'acropole le Péplos, brodée chaque année par des jeunes filles choisies, et destinée à habiller la statue du culte d'Athéna, dans les Rechthéion. Les prêtres de tous les corps de la cité, y compris les représentants d'Émétèques, formaient un long cortège soigneusement ordonné, qu'accompagnaient des éphèbes à cheval. Cette procession permettait à la cité athénienne de donner le spectacle à la fois de son organisation hiérarchique et de l'unité de sa population. Une fois sur l'acropole, les propiles et franchies, sur l'hôtel d'Athéna, on sacrifiait d'abord quatre bœufs et quatre moutons. Puis, sur le grand hôtel devant le Parthénon, on égorgeait autant de vaches qu'il en fallait pour nourrir la ville entière. Et c'est sans doute cette hécatombe qui donna au mois de juillet son nom nouveau d'hécatombéion. La fête se terminait donc en festin, lors duquel les meilleurs morceaux de viande étaient distribués aux citoyens les plus riches, et les moins bons morceaux aux esclaves. D'après Flacelière, la vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès, Paris, 1983. Sous-titrage Société Radio-Canada